J'ai le plaisir de donner la parole à James Collins de l'université de Georgetown, grand spécialiste de l'histoire de la monarchie française, de la fiscalité, de la Bretagne, qui nous invite de manière salutaire à considérer la notion d'absolutisme avec esprit critique et qui, même plus récemment, a mis au jour l'existence d'une culture républicaine parmi les élites françaises au temps de la monarchie. Et donc, il va nous présenter une communication intitulée « L'état monarchique, la monarchie absolue, esquisse de gouvernementalité ou champ politique ? » Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Je voudrais remercier Michel et Yann pour leur invitation qui me permettent à la fois de faire un peu de nostalgie. J'ai vécu à Nantes il y a 41 ans pendant mes recherches de thèse et de nager dans la mer des études atlantiques ou plutôt mettre mes pieds dans la Loire parce que je dois avouer qu'en 2007-2008, pendant la réédition du State-Normand France, je n'étais que trop sensible à l'absence d'un traitement sérieux des colonies françaises. J'ai fait légèrement mieux en 2009, mais cette absence reste une lacune importante dans le texte. À la fin des deux jours d'histoire atlantique, je le sens encore plus fortement. D'abord, une simple question. Pourquoi autant de particularités ? Et c'est toujours une question qui se pose à un spécialiste breton aussi bien que ceux qui travaillent sur le Canada. Ma réponse est simple, parce que le pouvoir se négocie partout et toujours. Je vais citer la conférence de Foucault au Collège de France le 11 janvier 1978. Je cite, « Le pouvoir ne se fond pas sur soi-même et ne se donne pas à partir de lui-même. Les mécanismes du pouvoir font partie intrinsique de toutes ces relations. » Alors, le pouvoir se négocie toujours, seul l'équilibre des forces change, parfois avec le domaine en question, parce que quelqu'un comme Louis XIV, qui a un proie écrasant en capital politique, peut se trouver presque son capital dans le domaine culturel. Il ne faut penser que de s'y démêler avec Bernini pour en trouver un exemple éclatant. Les communications de ces deux derniers jours nous donnent une bonne idée des éléments du pouvoir dans la France moderne, qu'ils soient la noblesse de Jérôme Loiseau, la religion de Guelgridot ou les villes d'un train de quartel. En écoutant leur communication, je me réfléchis des relations de chacun des trois ordres avec le pouvoir gouvernemental. Les travaux de Jérôme, de Mark Potter et Julian Swan montrent l'effet... 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 L'ouvrage innovateur de Cathy Beguine nous révèle le sort des condés qui dépendent des bienfaits du roi, à commencer par la fortune des membres rancis, pour une bonne part de leurs ressources. Pour Daniel Roche, l'étude de Beguine montre, d'un côté, comment le système, qui paraît bureaucratique à Versailles, doit en province s'accommoder avec le clientélisme. Et de l'autre côté, la persistance de la puissance des pouvoirs locaux, la gouvernance reste donc, et je cite, « une négociation permanente des avantages financiers, fiscaux, pécuniaires ». Et moi, j'ajouterai à cette liste les avantages politiques, sociaux et culturels. Comme nos collègues ont si bien montré ces deux jours, c'était des vraies personnes, comme l'intendant de Meule, dont parlait Catherine Desbarats, ou aux cartes dont parlaient Marie-Yves Oulette, les militaires d'Alain Dauard ou de Gregory Kennedy, aussi bien que les élites urbaines de Poitiers ou la noblesse bourguignon, qui font tourner les rouages de la machine de gouvernement. Mais quelle sorte de gouvernement ? Comme vous le savez, sans doute, je ne suis pas grand amateur ni du mot « absolutisme » ni du concept. Je vous cite deux définitions typiques du mot. L'un du dictionnaire de philosophie politique édité par Philippe Reynard, et je cite, « un type de régime politique dans lequel le détenteur d'une puissance attachée à sa personne, concentré en ses mains, tous les pouvoirs, gouverne sans aucune contrôle ». Fin de citation. Le deuxième, c'est de Larousse, je cite, « système politique dans lequel le pouvoir est concentré entre les mains du souverain qui en exerce tous les attributs. Législation, justice, administration. » Alors, pour moi, cette définition est absolument ridicule. Tous les pouvoirs et tous les attributs du pouvoir. Personne n'a jamais tous les pouvoirs. Même M. Trump. Comme Joël Cornette l'a si bien dit, « il faut se méfier de la notion bien réductrice de l'absolutisme ». Marie Ulmer, dans son ouvrage sur le Parlement de Paris, si justement honoré par l'Institut de France, n'a-t-elle pas écrit, et je cite, « loin d'une tradition historique qui considère l'État comme une force imposée unilatéralement à la population, on voudrait envisager ici son caractère négocié ». On peut également citer la phrase de Thierry Sarment et Mathieu Stoll dans leur ouvrage « Régnait et gouvernait ». J'aime bien ce titre. Parlons de nos difficultés de classification de la monarchie de Louis XIV. Je cite, « plus le temps passe, moins l'État peut être identifié ou sous le monarque. À côté de cet homme, il y a d'autres hommes, mais aussi des structures, des usages, des idées qui ne dépendent plus, ou plus seulement, de la volonté du prince. » J'admire beaucoup cet ouvrage qui essaie de nous faire comprendre le processus du gouvernement, comme on disait au temps du roi Solé, aussi bien qu'au Moyen-Âge. Il prend la distinction entre régner et gouverner, précisément dans le sens de Fouquet, pour qui, après tout, la monarchie du XVIIe siècle reine et celle du XVIIIe gouverne, ou au moins essaie de gouverner. De l'autre côté de mon titre, celle de Bourdieu, on peut poser la question de la relation entre l'accord qui fait un champ, ou toutes ses négociées, et l'État, où les ministres et leurs équipes de plus en plus bureaucratiques essaient de gouverner. Je dois avouer que je crois que l'État fut aussi un champ. On n'y voyait pas seulement la négociation parmi les groupes d'intérêt, tels que la grande noblesse, ou l'église, ou les villes, ou la machine militaire, y compris ces industries, mais aussi le processus permanent de négociant de pouvoir entre ceux qui dirigent l'État et leurs agents. Nous devons prendre compte de la nouvelle définition du mot « État » avec une E majuscule dès les années 80 du XVIe siècle chez l'administration royale et dès ces sons dans la société politique de la France. L'administration royale avait passé du bien public au XVIe siècle au bien du service du roi sur Henri III et ensuite au bien de l'État sur Henri IV. Dès l'Assemblée des notables de 1726, nous voyons presque exclusivement un rhétorique du bien de l'État, non seulement dans les bouches et sur les plumes des secrétaires d'État et l'administration centrale, mais aussi sur celles de leurs interlocutors locaux. On ne parle plus du bien public mais du bien du public, locution qui devenait commune pendant le règne d'Henri IV. Qu'il soit le conseil municipal de Lyon ou celui d'Amiens, nous voyons l'appel au bien du public pour justifier telle ou telle initiative municipale des Sessons. A l'intérieur de la ville, par contre, on parle parfois du bien public. En relation avec la royauté, on dit bien de l'État. Et vous voyez sur l'écran les définitions du mot État donnés par Philippe du Béthune, frère de Sully, dans son livre Le conseiller d'État. Et là, on voit deux espèces d'État, ça c'est évident. Je laisse ça pour un moment. Deuxièmement, les définitions de Bordieu, du mot État, au début de ses cours au Collège de France. Et ça, c'est le deuxième. Voilà. Et ça, c'est Bordieu. Bordieu cite les théories de Hobbes et de Locke, que l'État est, je cite, une institution destinée à servir le bien commun et le gouvernement, le bien du peuple. Fin de citation. Franchement, ça ne commence pas du tout avec Hobbes. dès les origines du mot État, avec E majuscule, le gouvernement essaie de faire penser l'État et synonyme pour la chose publique, dont le but avait toujours été le bien commun. On peut dire autant de nos jours, les gouvernements de nos jours veulent nous faire penser que la République et l'État sont la même chose. Alors, vous voyez là, c'est intéressant, vous voyez un texte du 18e siècle qui parle du bien de l'État et un texte du 16e siècle qui parle du bien public. avant 1505 ans, on parle presque toujours du bien de la chose publique. Mais ça, c'est pour notre journée. Alors, notre collègue, Marie-Yves Ruel, avait la gentillesse de m'envoyer le PDF de sa thèse et je veux en citer quelques phrases. D'abord, elle écrit que l'État en Nouvelle-France connaît présentement un renouvellement de recherche qui s'écarte du portrait traditionnel de l'absolutisme pour s'interroger sur les limites et comprendre le fonctionnement concrète des institutions. Elle insiste avec raison sur l'impotence de l'écrit du document et de ce qu'on appelle en anglais « information flow ». Je cite, « Derrière les procédures routinières se cache un outillage mental et une vision du monde auquel on ne peut avoir accès qu'en intégrant à l'analyse le contexte de création et de diffusion de la documentation. » Pensons à Foucault qui dit que la sécurité c'est d'abord la nominisation. Et là, je peux citer la rupture du ministère de Colbert en Bourgogne. Par exemple, les recherches des feux par les commissaires des États de Bourgogne changent de fond. Avant, c'était à la fantaisie du commissaire, sauf pour deux ou trois détails. Nombre des feux, contribution annuelle de la paroisse, parfois la liste des seigneurs. Dès la période de Colbert, et il faut le dire, l'intendant Bouchou, Bourguignon, lui, est agent efficace, il s'agit d'une sorte de questionnaire avec des données normalisées. Nombre des habitants, nombre des femmes veufs, nombre des charrues, des dîmes, seigneurs, communaux, l'échelle des cotisations détaillables, sémence qualité des vins. Rassuré vu, même au XVIIe siècle, les vins de Volnay, leur domaine royal, sont plus appréciés que ceux de Savigny. C'est comme nos jours. L'État, aussi bien que la société de Louis XIV, était d'une toute autre dimension que celle de Louis XIV, pour ne parler de celle de Richelieu. Et là, on peut voir quelques différences en professionnalisation du personnel, des renseignements de plus en plus solides et de plus en plus simples, des moyens de communication de plus en plus efficaces. Et là, je veux insister sur la normalisation. C'est très intéressant dans le livre sur la grande porte de 70. Je pense qu'à Rennes, les nouvelles de la mort d'Henri IV sont arrivées en cinq jours. Donc, à cette époque-là, pour quelque chose d'urgence, on peut faire quelque chose de très rapide. Mais au XVIIIe siècle, c'est plus normal de faire des choses rapides. La continuité la plus importante, pourtant, est le rôle de l'accord dans la vie politique et dans l'évolution même de l'État. Pour l'aristocratie, pour ceux qui obtenaient des bienfaits du roi, le champ où les jeux sont faits, c'est toujours l'accord. N'oublions pas le rôle fondamental des bénéfices ecclésiastiques, non seulement des dioses, mais les abbés, couvents, prairies et chapitres dans les bilans économiques et politiques des familles nobles. Pour la noblesse, le roi est surtout le distributeur des bienfaits. Cette distribution lui permet de rémunérer ses loyaux serviteurs avec le bien d'autrui, l'Église. Le champ de la cour laisse un rôle important aux femmes aristocratiques dans la politique aussi. Alors, si je peux revenir au Saman et Stoll, j'ai quelques petits désaccords. D'abord, en contraste avec le constat que Louis XIV utilisait rarement le mot État, je peux dire que son administration et ses contemporaines, comme Vaubin, parlaient toujours de l'État, du bien de l'État et État dans le sens de communauté politique, ce qu'on appelait au XVIe siècle la chose publique. Là, je veux reprendre la phrase de Jérôme. Nous devons faire attention à la rhétorique des États provinciaux ou avec un train de coutel des villes en leur relation avec le gouvernement et le roi. Il y avait des choses communes, bien sûr, mais il y avait également des particularités. Je prépère deux livres autour du langage et langage dans le sens de Bourdieu, politique en France du XIVe au XVIIe siècle. Je m'intéresse surtout du langage de la politique et de sa relation avec le discours de philosophie politique. Après-tut, la plupart des grands philosophes politiques de cette période, Baudin et plein d'autres, étaient des gens politiques, des gens de pratique, non seulement de Terki. En lisant par exemple les cahiers des doléances des États de Bretagne, c'est évident que les Bretons avaient un vrai pouvoir. Ils fournissaient des ressources importantes aux rois. Le rhétorique reflète ce fait. Ils signent un contrat, un véritable contrat enregistré au Parlement et aux Chambres des Comptes avec des commissaires royaux. Par contre, en Normandie, où les États n'avaient plus de pouvoir, nous lisons un rhétorique extrême, de plus en plus sévère par rapport au gouvernement, même aux rois. J'ai un docteur qui travaille sur le langage de violence et violence de langue. On voit l'évolution entre les années 1560 quand on parlait de la vraie violence des gens de guerre et les années 1660-1720 quand on parlait de la violence royale contre les droits, libertés et privilèges du pays et des noms. J'avoue un deuxième désaccord, cette fois surtout contre une lecture commune de l'ouvrage de Bossuet. Nous le lisons comme un texte soi-disant absolutiste qui parle souvent du pouvoir absolu. Là, pas des questions, on peut y trouver de nombreux exemples. Et comme Gaël Rideau a souligné hier, nous ne pouvons pas traiter la politique et la religion comme deux sphères séparées. Mais ce même Bossuet nous assure que Jésus et les épôtres étaient, et je cite, des bons citoyens de leur patrie. Fin de citation. Rendre à César après tout. Le roi ne fait pas la loi par puissance absolue. C'est une expression tirée des lettres de Jussion et des lits de justice. Mais par ça, et je cite, certains sciences prennent puissance et autorité royale. Fin de citation. Et je cite là l'article premier de l'édit de Fontainebleau de 1685, exemple classique de l'acte absolu. En ce moment, dans un acte soi-disant absolutiste de Louis XIV, nous voyons non pas un exemple du mouvement royal normal, mais une exception. Pourtant, une exception qui respecte la loi. On dit toujours que Louis XIV a défendu le protestanisme, ce qui est absolument faux. L'édit ne pas un mot sur les doutériens, ceux d'Alsace, par exemple, ça reste toujours légal d'être un luthérien à Strasbourg, après l'édit de Fontainebleau. Pour nous, la plainte de puissance et autorité royale se réfèrent aux Français eux-mêmes. Jusqu'au XVIIIe siècle, il ne s'agit pas tellement des Français, mais surtout du pape. Prend pour un moment le fichu en docteur des cas des jésuites. Vous voyez là, sur l'écran, un texte narré du Parlement de Baudot contre les jésuites locaux, en 1762, 61, pardon, je fais un flou. Alors, vous voyez que, on dit que l'instruction de la jeunesse est un objet le plus intéressant à l'État. Et voilà, et on sait pourquoi. Les saintes morales et les maximes sont les fondements de l'État monarchique. À mon avis, ça c'est la phrase qu'il faut utiliser, l'État monarchique. Je n'ai rien contre l'idée de monarchie absolue, ça c'est une phrase du XVIIe siècle, ça existe toujours, mais l'absolutisme c'est une invention du XIXe siècle. Alors, le pauvre Horatio Torralesini, dont on parle ici, jésuites, italien, a rendu l'âme en 1599, mais son histoire universelle restait très populaire, même au XVIIIe. Le Parlement de Bordeaux s'intéresse, lui, pourquoi ? Le maître de la pension de Saint-Sernin dans le Faubourg de Bordeaux a invité le public d'assister à la présentation par ses élèves de leur traduction française du livre latin du Tersulain. Le 14 et 15 septembre, c'est-à-dire deux semaines après le Parlement de Paris, on avait brûlé les textes. Or, cette question des jésuites et du Parlement remontait au XVIe siècle, au procès de l'Université de Paris contre le Collège de Clermont, surtout, mais en quelque sorte à la malheureuse mercuriale de 1559. Je ne cite que deux moments d'une si longue histoire. janvier 1995. Le Parlement a expulsé les jésuites de son ressort parce qu'ils sont, et je cite, « corrupteurs de la jeunesse, perturbateurs de la République et de nos ennemis et de l'État et courantes de France. » Cet édit marque l'invention de nouvelles catégories de l'es-majesté ennemis de l'État. Le roi nommait les jésuites comme, je cite, « le mouvement fomentation et appui de beaucoup de sinistres pratiques dessins ménées entreprises et exécutions d'icelles » fin de citation « au service de ceux qui, je cite, ont aspiré à l'usurpation de cet État. » Fin de citation. Au le roi a pris l'idée de plaidoyer cette idée de plaidoyer de l'Université de Paris du 12 mai 1594, Arnaud Antoine parlait des, je cite, « traites qui voudra machiner contre l'État. » Alors, le premier président Herley, ennemi avoué des jésuites, a fait démoli la maison de la famille Châtel et son emplacement a fait montrer un monument que vous voyez là. Voilà le texte d'une traduction en france contemporaine de l'inscription latine du monument. « Comment ainsi soit qu'après Henri, très chrétien, roi de France et de Navarre, né pour le bien de la République, pas de l'État, les républiques, typiques du XVIe, en outre a été banné, chassé de toute la France, ce genre d'hommes de nouvelles et pernicieuses superstitions qui troubloient la République à la persuasion desquelles ce jeune homme pense en faire satisfaction de ses péchés avoir entrepris cette crûle méchanceté. avancez-nous à 70. Nous assistons à deux faits extraordinaires, l'assassinat d'Henri IV et la publication du livre de Cardenal Bellarmine, sa réponse au livre de Berkeley sur la puissance du peuple. citons la réaction typique de Paul Philippot de Pontchartrain, grand-père de France Allé, dont on a parlé plusieurs fois pendant ces deux journées. Ce livre fait par le Cardenal Bellarmine, traitoile de la puissance du pape sur les choses temporales. Il y a voient plusieurs maximes pernicieuses contre l'autorité de nos rois et l'obéissance de ces sujets. Le Parlement a défendu d'avoir, retenir, imprimer, vendre ou lire le dit livre d'enseigner la doctrine qui trantanoie sur peine d'être puni comme criminel de lèse-majesté. Alors, ça, c'est un pamphlet publié en français et traduit très vite en anglais. Le Nicolas Leger en question est le cousin du premier président du Parlement de Paris un peu plus tard. Vous voyez, la France n'est plus la France. Alors, je passe très vite, ça, c'est le premier article du cahier du Paris et d'Île-de-France en 1714. qui s'est passé dans le cahier général des États-généraux. Et d'où vient cet article en direct du cahier de Paris. Nous avons le procès global des réunions des 35 assemblées générales chargées de la rédaction du cahier de Paris. Les commissions avaient quatre considérations et je cite « L'honneur de Dieu, le service du roi, le bien de l'État et notre propre utilité. Et toutes ces considérations bien prises sont tellement liées l'un à l'autre qu'il me semble que ce ne soit qu'une même chose. » C'est un officier royal qui parle, évidemment. Au 17ème séance, l'Assemblée générale a chargé M. Arnaud de préparer un article sur la nature du pouvoir royal. On sait bien que cet article vient de la plume d'Antoine Arnaud Per. À mon avis, l'absolutisme nous abdoue d'une véritable analyse du système politique monarchique. Là, nous, des spécialistes de la métropole, doivent apprendre des leçons de nos collègues québécois. Catherine Desbarais, par exemple, a bien montré dans plusieurs articles le casme entre l'image absolutiste des colonies de Versailles-Paris et la réalité vécue au Canada. Pour ne parler d'un seul exemple, ces recherches autour de l'importance des déniés du roi dans l'économie globale du Canada nous donnent une image de deux réalités, celle des années de paix avec un prélèvement royal assez modeste et comparable au pourcentage des paysages de la métropole et celle des années de guerre écrasantes. Là, on pense de la situation des provinces frontières du royaume. Il s'agit surtout non pas de normalisation mais de l'utilité du moment. Le livre récent de Christiane Hancock autour des cultures militaires en conflit pendant la guerre de Sept ans en Amérique du Nord nous donne un tableau semblable. Tout cela me fait penser d'un collègue nantaise, une belle expression de Guy Sopin autour des villes du XVIIIe siècle. L'expansion des compétences. Ce matin, Catherine Desbarais nous parle des compétences des spécialistes, des ingénieurs, par exemple, sans qui la machine de guerre ne se mettait jamais en marche. Et Bégan à Rochefort était un bon exemple d'une toute autre compétence. Parent et client de Colbert au début de sa carrière il devenait par la suite un des clients clés de Pontchartrain. Dans une telle situation dont on dit que la balance du pouvoir pésait de côté non du patron mais du client à cause de sa compétence. On ne pouvait pas dépasser outre des soi-disant subordonnés d'une compétence exceptionnelle. De l'autre côté, il faut faire attention aux exemples métropolitans dans l'expérience des colonies. J'en cite trois de ce colloque. D'abord, la répétition des ordonnances. La répétition est au sein de l'éducation. La répétition des ordonnances est surtout un moyen simple de rappeler à la population les règles et c'est l'obligation des dirigeants de la société locale soit de la ville soit du baillage soit de la province soit de la colonie d'instruire les gens mécaniques comme on dit aux ordonnances royales ou urbaines. Qu'il s'agit des élections municipales à Abbéville à la fin du 14e celle d'Amiens au milieu du 16e ou celle de Dijon en 1712 le roi insiste en faisant une restriction des souffrages sur l'incapacité des gens du peuple de comprendre de la vue d'ensemble nécessaire pour diriger la ville. En 1726 le conseil municipal de Rennes parle de la présence inuit des gens et je cite sans mérite ou affection pour le bien public. Ces nouveaux participants se laissent tomber dans les et je cite encore les brigs et passions des particuliers et ça c'est toujours un couple le bien particulier et le bien public. La répétition des ordonnances est surtout un moyen de faire éduquer de telles personnes. Je me demande de cette ordonnance de Hockard qui défend à toute personne de laisser vaquer leurs cochons dans les rues s'il a pris le texte intégralement d'une ordonnance urbaine sans doute celle de Paris. Toutes les grandes villes de la métropole avaient une ordonnance de police qui défend la présence des cochons dans les rues. Un exemple classique de ce couple de Foucault du code du permis de la défendue. Cette question du père et d'enfant dont Gilles Havard a fait mention ce matin n'est pas seulement absolument typique de l'optique urbaine vers les ruraux mais il est tiré directement d'un changement important de la métaphore royale. Jusqu'au milieu du 16e siècle on parle le plus souvent du roi comme chef ou tête du corps politique. On passe sur Henri 2, 3 et 4 et en langue terre sur Jacques 1er surtout à la métaphore du roi père de son peuple c'est-à-dire au même moment du commencement de l'état comme mot. Par contre le bonus pour la perte des pouces des doigts etc. cela vient des habitudes des flibustiers et des pirates si on peut faire confiance aux mémoires si souvent exagérées d'ex-camalins. Si nous lisons les volumes de Dicember les lois françaises du 18e siècle on est frappé par la prépondance écrasant des actes d'administration de gouverner dans le sens du serment estol et en quelque sorte de Foucault. Il recherche en vain les mots puissance absolue. Le roi n'en avait pas besoin de cette justification pour des autres purement administratifs au moins dans l'optique des ministres en question. Est-ce que cela est une distinction au 18e siècle entre la monarchie de la métropole et celle de l'Empie des colonies ? Dans les deux cas le roi et son administration centrale agissaient surtout dans la dimension de gouverner et beaucoup moins en celle de régner. On n'avait pas la moindre obligation de citer un puissance absolue pour l'administration d'une ville d'une province de l'armée de la marine pour la surveillance au nombre de la communauté de l'économie ou de l'amélioration de l'infrastructure. Si nous prenons la pleine puissance depuis le 14e siècle se réfère au pape et non au sujet du roi. L'autorité royale est celle qui appartient au monarque par définition dans l'état monarchique et aussi dans la monarchie républicaine du 15e et 16e. En ce vocabulaire de science certain pleine de puissance et autorité royale n'avait rien de nouveau. Nous ne trouvons aucun acte législatif qui parle de puissance absolue. Si nous pensons de Foucault c'est l'évolution dans le sens de science certain qui nous mène dans une nouvelle direction. C'est une locution médiévale mais dès le règne de Louis XIV le roi cite des critères de la nouvelle science celle de Descartes et même de Galileo. Or cette science comme la science de la loi souvent citée par les parlements dans leur opposition aux actes donnés du roi est l'affaire des spécialistes. On imagine guère que le roi lui-même n'était ni juriste ni spécialiste des aspects de la police de n'importe quelle dimension de l'économie par exemple. Le roi c'est important des contrôleurs généraux comme Ponchartrain ont sollicité des mémoires de toutes sortes de spécialistes. Ce système remonte au XIVe siècle pour le moins d'après les textes des ordonnances royales elles-mêmes qui parlent souvent de la consultation des gens experts comme les marchands quand il s'agissait de la réforme de leur monnaie en 1321. Qu'on fait autant même plus avec des colonies n'a rien d'étonnant ce qui rend plus difficile la compréhension d'une réalité si étrange au conseil du roi c'est qu'on utilise les catégories de langues et même de langages familières. Donc les Amérindiens deviennent des petits tourques et le mot cannibale qui ne faut qu'un nombre de tribut est devenu du symbole linguistique pour les intropophages. Pourquoi ? Peut-être parce que Christophe Colomb pendant son voyage porte un exemplaire des voyages de Jean Mandeville. Les leçons de Foucault au collège de France en 77-18 expliquent ces idées de la gouvernementalité. Il s'agit surtout du contrôle du mouvement des personnes des produits des idées. Si nous prenons d'abord des produits d'où viennent des conseils utiles ? Nous savons dans la métropole que les statuts des corps de métier bien qu'ils obligent des lettres royales étaient presque intégralement les mots des maîtres du métier en question. Écutons les maîtres écrivains d'Amiens de 4 Hutt 1656. Maîtres écrivains qui veulent le renouvellement de leur statut parce que, et je cite, plusieurs personnes se sont ingérées d'enseigner les arts d'écrire et arithmatique sans avoir fait expérience de leur capacité et d'itard, ce qui est préjudiciable aux biens publics. Fin de citation. En écutant des spécialistes de l'histoire de la France atlantique, je dois admettre qu'on peut dire autant de ceux comme moi qui ont si longuement ignoré la dimension coloniale de la construction de l'état monarchique française. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention qui permet de faire la synthèse de beaucoup d'aspects abordés durant ces deux journées et je vais d'emblée inviter la salle à prendre la parole. Merci. 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 Merci.